Madame la Présidente, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je suis très heureux de vous accueillir sur le site de SAC-NASA à l'occasion de l'organisation de la ligne de batterie des fiers millions pour les véhicules hybrides et électriques. La ligne, qui est la première au monde, a été construite pour la société Johnson Control SAF, la société commune de SAF et de son partenaire Johnson Control. Je voudrais à cette occasion remercier particulièrement le Conseil Régional de production, le Conseil Général de la Charente, la Comaga et l'État français pour le soutien, précieux au lancement de ce projet important. Je vais maintenant accueillir nos autres clients et indirectés. Je voudrais aussi bienvenue aujourd'hui nos clients et nos potentiels qui ont participé. Nous avons en total sept major producteurs avec nous aujourd'hui, qui s'épanouit trois continents. Et enfin, je voudrais remercier nos clients de Johnson Control SAF, Keith Wendell, le chef d'Operation d'Operation, Alex Molin-Lanari, qui est le chef de Power Solutions de Johnson Control SAF, et Mary-Anne Wright, le chef d'Operation 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 de Johnson Control SAF. Et ces gens ont joué un rôle de la création d'Operation 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 d'Operation. Mais cela a encouragé SAF, en 1995, à commencer un travail sur développer advanced technologies, nickel, hydride et lithium-ion, dans notre centre de recherche en Port-au. L'autre part, ce travail a été extensé pour conclure le développement de la technologie d'Operation 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 d'Operation, dans le groupe SAF, technologie utilisée dans le marché pour l'espace, pour l'aviation et le marché de l'Operation. En total, SAF a investi plus de 120 millions d'euros en développer la technologie de l'Operation d'Operation d'Operation. La technologie que nous produisons sur ce site, belonging à Johnson Control SAF, sera le basis de nos contrats initials. Le marché pour les véhicules clés est de l'application d'être énorme, avec les estimations de l'étenir du 4 millions d'électriques de l'électriques en 2015, plus l'intérêt d'intégrer en plug-in'hélectriques de l'électriques de l'électriques. Pour être un joueur important dans ce marché, SAF a besoin d'un partenaire. Un partenaire qui a eu les skills et les ressources que SAF n'a pas a besoin. Et nous sommes très heureux de avoir créé notre joint venture avec Johnson Controls en early 2006. Enfin, quelques mots sur l'investissement ici. La décision de construire une facility ici a été créée en l'automne 2006, quand Johnson Control SAF securait son premier production contract. Le board de Johnson Control SAF decided on NERSAF as le plus suitable location, car il avait le space et le skill workforce available, plus il s'enclosait à SAF's technologie centre en Bordeaux. Ce site a été construit et équipé au stage de commissioning, en seulement 14 mois, grâce à l'excellent effort de l'équipe dédié au projet, le site est maintenant prêt à commencer son premier production de production de la deuxième partie de l'année dernière. Avec cette facility-là, je suis confiant que Johnson Control SAF est prêt à devenir un superbeuré de véhicules électriques et électriques électriques. Merci.